Bonsoir, donc, alors attend, tenez-moi le micro. Donc je vous présente Poésie Debout, qui est avec nous ce soir, un peu sous la pluie, et à qui j'ai demandé un petit travail de commande, comme on dit, de nous raconter un peu quelle était la sensation qu'ils avaient, et de nous écrire un peu des petits textes dans ce sens-là. Mais d'abord, on va essayer de se présenter un peu. Depuis quand existez-vous déjà ? Non, je me suis 22 ans, non, non, depuis... Alors, bien prédable, après ça. Trois semaines. Alors, s'il ne parle pas dans le micro, personne ne t'entendra. Alors, ça fait un peu plus de trois semaines qu'on a mis au point la commission Poésie Debout. D'accord. Poésie Debout Éveil, oui. D'accord, alors c'est quoi l'objectif ? Alors, tout simplement, c'est qu'on demande à des personnes qui viennent... Parité, 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 parité. Parité, parité, ok. Ah, il y a trop d'hommes qui ont parlé ce soir. Oui, c'est assez simple. C'est un peu permettre à tout le monde de créer de la poésie. Les gens, ils ont un peu peur, ils se sentent un peu... Ah non, moi, je ne suis pas poète et tout. Nous non plus, on n'est pas poète, pas du tout. Moi, avant ça, je n'écrivais pas du tout. Moi, en fait, je suis tombée sur Poésie Debout. Il y avait un groupe avant, plus grand, on était plus nombreux. Et moi, je suis venue ici à Nuit Debout en mode, qu'est-ce qui se passe ? Laisse-moi voir, je vais chercher dessin debout. Ça m'intéressait parce qu'à la base, j'ai une formation d'art visuel. Et je les cherchais, je ne les ai pas trouvés. Alors, j'ai trouvé Poésie Debout. J'ai trouvé ça trop bien. Ils ont fait des cadavres ici et tout. Et j'ai proposé que je pouvais dessiner. D'accord. Et après, on s'est rencontrés. D'accord. Alors, toi, tu as commencé comment ? Moi, j'ai commencé d'abord par la commission écologique. Oui. Et ensuite, j'ai commencé à vouloir changer puisque les idées de la commission écologique ne correspondaient pas à mes idées. D'accord. Et puis un jour, j'ai croisé la commission Poésie Debout. Je me suis installée une fois. J'ai pris un stylo, j'ai écrit. Et puis depuis, j'y suis resté. Super. Et donc, c'est quoi le quotidien des réunions de Poésie Debout ? Il n'y a pas vraiment de réunion. C'est plus de la spontanéité, en fait. D'accord. C'est-à-dire que des personnes viennent, par exemple, le lendemain, puis reviennent trois jours plus tard. D'autres sont là constamment. Il n'y a pas, en fait, de ligne directe. Il n'y a pas d'ordre direct. D'accord. C'est tel qu'on le sent. D'accord. Tout simplement. Et puis apparemment, il n'y a pas non plus de langue directrice. Vous n'écrivez pas seulement en français. C'est ça. Voilà. C'est ça. Par exemple, on a eu un texte en arabe. Ah, super. Voilà. Mais par contre, on ne parle pas l'arabe, donc on ne pourra pas vous le dire. Mais vous avez fait traduire ou pas, non ? Non. Il l'a traduit à l'oral. D'accord. Il l'a traduit à l'oral et son poème était beau, mais de mémoire, je serais impossible de vous dire mot pour mot ce qu'il a écrit. D'accord. Mais est-ce que c'est collecté ? Alors, comment ça se passe ? À la fin, on a pour but de faire un cahier ou un livre où on regroupe tous les poèmes et poésies que nous avons reçus pour faire un condensé de tout ça et ensuite le proposer justement à Nuit Debout. Ah, c'est super ça. Alors, vous en êtes où ? Il y a déjà beaucoup de poèmes qui ont été collectés ? Oui, oui. Parce que la plupart du temps, chaque personne qui vient nous voir écrit un poème. Bah oui. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir ? Exact. Mais quelques fois, juste pour une seule fois ou qu'ils restent ? Ou comment ça se passe ? Bah, c'est ça. Un jour, une personne va venir nous voir simplement parce que la curiosité, elle pousse à nous voir. Ou... Une cigarette. Ouais, des fois, une cigarette, deux manques de l'eau. Ça marchait comme ça. J'avais un paquet de cigarettes et... Ah, je peux prendre une clope ? Ouais, tu veux écrire une poésie ? Ah, mais non. Vas-y, allez, allez. Et c'est bon. C'est le deal, en fait. Une clope, une poésie, quoi. Au début, au début. D'accord. Voilà. Et donc, voilà. Donc, je vais vous laisser lire vos textes. Quels sont-ils ? Alors, moi, j'en ai un de votre thème imposé plus doux. C'est-à-dire, si la loi de travail passe, que devient Nuit debout ? D'accord. Et moi, j'en ai un qu'on a écrit il y a quelques jours. Mais je pense que ça s'en sert assez bien là-dedans. On l'a écrit à trois. C'est lui, moi et un autre garçon qui était avec nous. en espèce de cadavre exquis. Chacun écrivait une phrase, un extrait de phrase. Donc, je ne sais pas. Tu veux commencer ? Attends, je vais quitter le plateau. Donc, rappelez-vous que si vous ne parlez pas dans le micro, les gens ne vous entendent pas. Donc, vraiment, essayez de coller comme ça sous la lèvre. Et puis, je vous laisse le plateau. Et puis, parlez-nous. Parlez-nous, racontez-nous. D'accord. Bien, c'est à vous. Disez-nous. D'accord. Commence ? Alors, c'est un poème qui a été écrit par Florian. Si la loi de travail passe, on sera toujours en lutte. On sera toujours asservis. On sera toujours à votre merci. Mais putain, on sera toujours vivant. Et prenez garde, on finira par faire sauter vos conventions et vos systèmes de domination. Debout, toujours. Nuit debout. Rêve, espoir, lumière. Elle bat à l'unisson dans le cœur. Elle fuit les ténèbres, se nourrit de l'air des oiseaux qui planent au-dessus des déchets du vieux monde. L'instant, le temps et l'espace, la place, les cordes qui s'harmonisent, la symphonie qui commence. Créons un nouveau monde, sans barrière, au-delà des frontières, derrière les murs, se cache la plénitude de soi, toi, nous-mêmes. « Faire de tes mots les miens ». Je venais apprendre avec vous, c'est une école. Je m'avais parlé d'un petit poème en portugais. Je peux le faire en portugais. Je veux bien. Et après, tu me liras la traduction ? En fait, je ne l'ai pas encore fait, mais je peux essayer de la faire en direct. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, on verra bien. Tu sais, on est un peu tous en train d'improviser à la fois l'instant et à la fois le futur. C'est ça, Nuit Debout. Voilà, c'est ça, Nuit Debout, exactement. Tu veux que je te tienne le micro pendant que tu lis ? Alors, j'ai écrit celui-là après dimanche de la manifestation ou c'était le bazar sur la place et donc j'ai écrit ça. O fogo, as pedras partidas, quentes, projéteins no ar, sorrisos de malícia, vazios, mas os corações acordados levantam-se e marcham atrás do som da justiça. Tudo converge para este momento. Escuta, o cosmos que nos apoia, o amor que paira, a palavra que se solta, o sol que arde para todos, as almas que se encontram, as máscaras que se arrancam. Traduction, alors. Oh là là ! Le feu, les pierres cassées, chaudes, les projectiles dans l'air, les sourires, vides, mais le cœur, mais les cœurs réveillés qui se lèvent et marchent derrière le son de la justice. Tout converge vers ce moment. Écoute, le cosmos qui nous aide, l'amour qui flotte, le mot qui se libère, le soleil qui brûle pour tous, les âmes qui se retrouvent, les masques qui s'arrachent. Merci beaucoup. Merci encore énormément. On va récupérer... En fait, je ne vous ai pas demandé vos prénoms. Je m'appelle Timothée. Timothée. Et toi, tu es ? Vanessa. Voilà. Donc, c'est pour Jean-Charles qui travaille pour nous à Bayonne et qui découpe nos vidéos quasiment tous les soirs. Et donc, un grand merci à Jean-Charles. Voilà, tu as au moins les noms pour que ça ne soit pas... Tu puisses travailler correctement. Encore merci à vous. On se retrouve sur l'AG. Voilà, tout de suite.